bonjour bonjour la famille et bienvenue à huilaco ce matin je vais vous expliquer comment savoir si votre oeuf est fécondé ou pas après quelques jours de l'incubation et aussi de savoir comment se développe le poussin dans les oeufs et en plus je vais vous montrer la différence entre le fécondé et non fécondé dont déjà vous allez constater tout à l'heure et pour cela pour mirer sans avoir besoin du torche de mirage parce qu'il y a des torches faites pour le mirage des oeufs donc si vous n'avez pas besoin de cela vous avez besoin de votre téléphone que ce soit smartphone ou votre téléphone mais pas avec une faible torche la torche doit réellement briller donc environ 12 watts 12 watts ça peut ça parler si vous avez une torche qui a la 12 watts à parler mais si c'est au moins de 12 watts franchement ça ne peut pas mais vous n'avez pas également fait avec des torches qui chauffent à des téléphones dont la torche chauffez-le-moi que si vous prenez l'oeuf de suivre pour votre temps vous userez le cours de l'incubation donc votre torche ne doit pas chauffer bon là je vais commencer avec l'oeuf conduit aujourd'hui c'est-à-dire le frais observez-le vous voyez comment la lumière passe à travers on peut entièrement voir que cette oeuf n'est pas secondé ni l'embryon a démarré parce que cette oeuf est frais et maintenant lorsque vous allez imprimer les oeufs si au dixième jour vous écrivez les oeufs pas jusqu'au du bon pour les novices je vous conseille de député à 18 ou à 18 ans donc progressivement vous allez expérimenter au fur et à mesure donc si vous êtes novice au 18e je commence à admirer au 18e jour lorsque vous mettez déjà votre torche là si vous ne voyez aucun pas d'embryon dans l'oeuf de fait ne s'est pas secondé si l'embrief et l'oeuf était fécondé et que l'embryon est mort en coup de chemin vous allez voir l'oeuf qui aura des taches noires dans l'oeuf ou bien des traces de sang qui n'aboutit à rien donc juste comme une veine la savait la peau d'une peintre on sait de cette façon que vous allez voir c'est que là l'embryon n'a pas démarré ce qui fait que l'oeuf est clair maintenant je vais vous montrer avec l'oeuf incubé déjà quelques jours cette oeuf-ci est déjà à son dixième jour lorsque j'ai mis par exemple là vous observez la vous voyez comment l'autre côté différent et on voit la chambre à air qui en tient de prier la chambre à air brille comme cette de vous fait qu'on a mis tout à l'heure mais la gauche ne continue pas pourquoi cette de fait féconder l'oeuf 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 le fadille a commencé le cycle de production du développement de l'ambiance ce qui fait qu'on ne peut plus voir à travers on a du mal à voir là mais si vous observez bien on dirait du sang de ce côté avec la caméra c'est un peu différent c'est mieux de le faire nous là le moins observez un peu ici ici comme ça c'est comme si il y avait une veine qui passait là il y a un peu plus de vent vous verrez comme une tâche à l'intérieur là c'est plus 50 ans ça c'est le but et maintenant je vais vous montrer l'exemple avec le qui n'est pas qui dans l'ambiance la par exemple cette fait déjà gagné vous voyez la poche d'air est plus grande et il ya aucun signe de vie vous ne voyez pas l'embryon bouger vous ne voyez absolument pas de signe de vie pas de traces de sang rien d'autre juste l'oeuf moi qui a figé d'un côté là c'est devenu n'est plus n'est pas fécondé et même si je retourne l'oeuf si vous retournez l'oeuf ainsi vous allez voir également de l'autre côté il va représenter légèrement un signe de sang si ça ne montre rien l'oeuf n'est pas fait que l'oeuf n'est pas l'embryon n'est plus vivant et maintenant ça c'est l'oeuf dont le poussin est en train d'éclore si vous regardez là vous allez voir la tâche là c'est les premiers brisures du poussin c'est par là qu'il commence à casser les oeufs donc je vais vous montrer la différence si on observe cet oeuf vous voyez la poche d'air est grande mais pas tellement grande comme l'autre et si vous observez bien vous allez voir le ciel et les signes de villa positionne bien ok observez l'oeuf de cette partie oui à la lumière observez le vous allez voir si vous observez bien vous allez voir là comme un léger battement de c'est bien là c'est bien visible vous voyez comment ça bouge cette oeuf ci est fécondé et si on mis de l'autre côté vous allez voir c'est pas visible comme l'autre qui n'était pas fécondé dont l'embryon était mort vous voyez là elle est un peu plus rouge comparé à l'autre elle ne représente pas de signe trop clair elle est un peu plus rouge et si vous observez bien avec les yeux bon pour les débuts vous aurez la difficulté mais avec le temps vous allez vous habituer donc sachez déjà lorsque vous mirez les oeufs comme ça observez bien cette oeuf si vous voyez l'oeuf déjà avec des mouvements à l'intérieur sachez que l'embryon est bel et bien vivant bon si vous observez même le bec est à ce niveau voici le bec de l'embryon où j'ai ou j'ai précisément mis mon doigt là devant mon doigt vous allez voir le bec qui bougera il est en train de casser la coquille de l'intérieur ok les amis bon là c'est déjà la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé si toi tu trouves que ce que lui l'agro fait intéressant mon frère faut abonner et surtout n'oublie pas de partager pour permettre aux autres de découvrir également cela parce que beaucoup en des incubateurs et ne savent pas mirer beaucoup en des poules à la maison ils ne savent pas comment faire en sorte que leur poule puisse se développer parce que réellement les poules que nous voyons souvent pondre beaucoup de certains parmi ne sont pas fécondés et pour le fait que la poule couvre sans même savoir qu'elle est fécondé qu'elle n'est pas fécondé parfois les oeufs non fécondé se retrouve au milieu ce qui fait que sur une dizaine d'oeufs que la poule a pondu elle risque de négliger une ou deux dans les fils des côtés parce que elle a beaucoup d'oeufs mais si vous savez déjà comment savoir qu'elle est et qu'elle est fécondé qu'elle n'est pas fécondé vous allez retirer les oeufs non fécondé à temps ce qui fait que la poule aura un peu plus ou moins d'oeufs et aura bien la possibilité de couvrir toutes ces oeufs là donc c'est ça l'avantage de savoir comment mirer les oeufs donc pour ceux là qui ont trouvé et ce que j'ai fait juste partager à vos connaissances partager à vos proches partager aux éleveurs que vous savez et que ça puisse leur donner un peu plus dans le dans le dans l'élevage donc toi qui me régalement fait ma soeur je te prie vraiment de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous avons fait merci à la prochaine ciao